salut c'est corentin de la chaîne fsvlog et aujourd'hui on se retrouve pour attaquer la saison des foins ensemble donc la saison 2021 aujourd'hui tout d'abord on va aller faucher donc c'est la première étape à faire c'est couper en fait couper l'herbe donc aujourd'hui on va surtout aller faucher de la luzerne et du trèfle on fera les parcelles de ray gras un autre jour mais voilà le processus d'abord c'est d'abord d'aller couper l'herbe ensuite de la faner de l'endainer donc la mettre en tas pour pouvoir la ramasser plus facilement allez je vous emmène avec moi c'est parti donc avant tout on va vérifier voilà le matériel juste avant de partir j'ai mis la faucheuse sur le cas donc j'ai beaucoup de puttinger parce que c'est la marque qui avait vendu par mon concessionnaire donc c'est ce qui est plus facile pour les pièces en termes de réparation etc alors donc on va mettre hop le troisième point on va mettre sur les bras de relevage on va mettre le cardan et la prise électrique pour les feux voilà pour se signaler à l'arrière on va grimper il n'y a pas beaucoup de place entre la roue et la tôle allez donc on va mettre le contact un tracteur qui est assez vieux quand même comme tout le matériel dans la ferme mais bon voilà c'est du matériel qui fait encore son travail hop on va lever la faucheuse on va la replier parce que pourquoi c'est à côté de la fanneuse il faut pouvoir la replier pour pas accrocher pour pas l'emmener tout simplement on l'emmènera plus tard mais il faudra qu'elle soit accrochée sur le tracteur on va mettre les gyrophares comme ça au moins on pourra bien signaler sur la route c'est important et puis en plus bon bah si on le fait pas on se prend on se prend une petite amende si on se fait on se fait choper par la gendarmerie voilà donc les vaches sont là-bas sont belles c'est les normandes parce qu'on est en normandie voilà donc on fait on fait honneur à la région bon le chemin il n'y a personne qui passe mais on fait on fait gaffe quand même il peut y avoir des collègues qui viennent chercher du matos je suis en cuba et ben là par exemple le matériel de fenaison je l'ai en je l'ai chez moi c'est moi qui le stocke mais mais on l'a en cuba donc là on a les maïs qui sont en droite donc ça c'est un de mes champs de maïs donc il a bien poussé il n'a pas trop souffert des au départ il a fait un peu chaud donc il avait un peu jaunie mais mais sinon il a bien repris et ça ça je suis content il a fait un assez beau temps et il a eu quelques pluies pour le pour le revigorer voilà ça c'est pareil c'est un autre champ à un de mes voisins le colza qui est bien en fleur qui a du mal à défleurir on a un peu de blé qui va bientôt arriver à maturité pour la récolte de la récolte voilà j'arrête la prise de force on va descendre juste ensemble voir un petit peu ce que ça donne voilà je vous retourne pour que vous ayez un bon angle de vue voilà donc ce que je peux en dire sur sur l'endin qui a été fait là par la conditionneuse bon bah voilà c'est passé pas trop mal on a une bonne petite épaisseur donc ce sera encore mieux sur avec le passage de l'endinir tout simplement mais là c'est déjà épais donc ça promet d'être un assez bon forage voilà je vais vous faire voir un petit peu plus en profondeur regardez voilà vous voyez que voilà c'est déjà pas trop mal la hauteur de fauche voilà je suis à peu une bonne vingtaine de centimètres du sol parce que tout simplement dans la base à 10-15 cm il y a des bactéries dans la plante et donc voilà ça c'est faut éviter au maximum que les animaux les ingurgitent c'est pour ça qu'il faut les il faut haucher à une hauteur à peu près de 15 20 cm mais même pour le pâturage il faut aussi éviter de d'avoir des tout simplement que les animaux évitent de brouter jusqu'à la base de la base de votre de votre plante allez et puis on est reparti donc on va on va finir le chant bien voilà donc le chant est fini de faucher enfin le chant mon trèfle est fini de faucher donc on aura plutôt un bon rendement attendez je vais vous retourner la caméra pour vous puissiez voir voilà donc on aura plutôt un un bon rendement je pense voilà donc on verra ça à la récolte donc je pense que je vais en ensiler une partie et puis peut-être en presser une autre pour faire du foin donc je vais peut-être en garder une partie juste en herbe mais c'est encore à réfléchir donc voilà donc de toute façon on a encore un petit peu de temps avant de récolter mais en tout cas ça a l'air d'être une assez bonne récolte voilà donc je vais juste vous faire voir un petit peu voilà comment le comment fonctionne la faucheuse il ya peut-être des personnes qui savent pas comment ça marche vous voyez que les disques qu'on a tout là bas au fond là en fait c'est c'est entraîné par la prise de force qui ici donc ce qui est au tracteur donc la prise de force donne voilà ça tourne à très très haute vitesse qui entraîne du coup le cardan de la faucheuse qui arrive ici dans une boîte de vitesses voilà donc c'est un système qui fait que le cardan qui vient là de tout droit arrive à repartir vers la droite qui entraîne du coup ce nouveau cardan donc les assiettes et puis le rouleau voilà ce qui ce qui emmène ce qui a été coupé à l'arrière donc les assiettes qui sont qui sont là bas donc ça tourne très très vite donc avec des des pignons c'est plein de pignons qui sont alignés et qui qui font que tout tourne très très vite une fois que c'était à découper du coup on a les petites dents qui sont juste derrière sur un rouleau et ça qui tourne très très vite avec des poulies aussi les poulies et des pignons et donc ça emmène tout ce qui a tout ce qui a été fauché avec les les petites les titules sur le côté que vous voyez là ce qui ce qu'on appelle conditionneuse puisque ça fait ça fait un an d'un voilà et ça laisse pas tout aplati vous voyez que entre les deux ans d'un là on a on a un espace on a le vide on a le l'herbe qui était en dessous de la plante et donc voilà pourquoi on appelle ça une conditionneuse parce que ça fait un an d'un on a des bâches de protection aussi évidemment et puis la bâche derrière pour éviter les projections si on a des cailloux c'est pour encore évidemment la sécurité j'aurais même dû mettre une peut-être une grille ici pour sur le carreau même fermé mon carreau déjà voilà donc dans l'après midi j'ai sûrement aller faucher mon carré de luzerne qui se situe juste là bas derrière les sapins et puis peut-être quelques quelques petits hectares de de régras mais en tout cas voilà donc ce carré si est fini pour aujourd'hui on y reviendra pour le faner pour l'endéné donc voilà donc il me reste encore à choisir lequel je vais faner lequel je laisse en herbe pour l'ensilage et puis je vous retrouve dans la prochaine le prochain épisode pour le flé la finaison allez moi je vous dis au revoir merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine sur la chaîne elle fait ce blog allez salut